A New York, personne n'est autorisé à visiter cette petite île abandonnée. Elle est le résultat d'un des nombreux tunnels du métro de la ville. Dans les années 1890, William Stenway, un fabricant de piano, construisait un tunnel sous l'Est River pour relier Manhattan à sa ville commerciale Astoria, située dans le Queens. Les déchets du projet de construction se sont lentement accumulés sous l'eau jusqu'à ce qu'ils émergent à la surface, donnant ainsi naissance à l'île artificielle. Après la mort de Stenway en 1896, le financier Auguste Belmont Junior a achevé le projet et l'île a été officiellement baptisée Belmont Island. Cette île est restée inutilisée et presque oubliée pendant près d'un siècle, jusqu'à ce qu'en 1977, elle soit adoptée par les employés du siège des Nations Unies située à proximité. Ils ont loué l'île à l'État de New York et l'ont renommée officieusement d'après U-Tant, ancien secrétaire général des Nations Unies et ami de Skiin Chinmoy, un leader spirituel qui a joué un rôle clé dans l'adoption de cette île. Ils ont construit l'arche de l'unité dédiée à U-Tant et ont également planté des arbres et des fleurs. Mais le renforcement de la sécurité a mis fin aux visites sur l'île au milieu des années 1990. Aujourd'hui, U-Tant Thaïlande mesure environ 30m sur 60 et reste interdite au public.